Sur les tombes, quand une personne meurt, on place le signe de la croix. Et moi je vais vous dire, dans les réels que c'était en vue de la résurrection, qu'on place ces croix-là. Est-ce que c'est vrai ça? Bon, si quelqu'un le place la croix en vue de la résurrection, je ne sais pas comment on va peut-être répondre à cela. Seulement, si quelqu'un croit la résurrection de cette forme-là, parce qu'il se voit que c'est ressuscité, il libère la croix, il est ressuscité. Mais je voulais plutôt montrer que la croix, c'est le symbole de notre liberté. C'est la croix qui nous a libérés. C'est à la croix que la Bible dit, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Il parlait de la croix, donc il est fait être élevé à la croix entre terre et ciel pour attirer les hommes à lui. Donc la croix symbolise bel et bien notre liberté, notre salut. Et la croix, c'est même le serment de notre vie. Parce qu'Elie, les Dijimites, quand il est allé chez cette femme, dans cette veuve, elle avait un peu d'huile et un peu de farine. Et la Bible dit qu'elle avait deux morceaux de bois, deux morceaux de bois, sous lesquels elle devait mettre la marmite pour faire cuire le gâteau. Et le gâteau qui devait donner la vie à Elie, devait venir par le feu de deux bois mélangés ensemble, qui était même la figure de la croix. Donc la croix, c'est notre symbole de l'Elie. Vous gagnez la croix, mais c'est votre symbole de l'Elie, c'est la croix qui vous a libérée. C'est faux, c'est faux. Sinon, la croix a beaucoup de choses à l'intérieur, mon frère. C'est faux, petit à petit, le béni. Tout à fait, parce que la parole, elle est profonde, la parole, elle est profonde. On ne peut pas la jacasser sous la parole comme des petits-enfants. Ça doit rentrer dans la parole, parce que la parole, elle est profonde. C'est Dieu, c'est le signe du Seigneur. Dans l'ombre dont tu es tantricité, le serpent des reins, non, en fait, elle est la souris, l'éternel dit à Moïse. Donc Moïse va encore faire un autre don, mais dis pas, commandez par l'éternel. Mais qui avait commandé avant de faire un éleveur d'or ? C'était qui ? Le peuple. Ce n'était pas l'éternel. Si c'était l'éternel, ça allait être bien. Mais quand ce n'était pas l'éternel ? Si c'était l'éternel, ça allait être bien. Parce qu'ici même, la Bible va nous dire que quand il se fait le serpent des reins, et on dit que chacun nous regardait à ce serpent des reins. Pour recevoir la vie. Donc non pas regarder à Dieu, mais regarder à l'éternel. C'est grave ça. Donc ça représentait la commune d'orages. Le fait de regarder, le fait de regarder, est-ce que ça représentait une éternel ? Si on enlève Dieu des dents, ça devient une éternel. Mais si on met Dieu des dents, ce n'est pas une éternel. Voilà la réponse. Comment ? Parce que dans la mesure où Dieu a dit à Moïse, fais le serpent des reins, et quand il regarde ce serpent de rein, il reçoit la vie. Puisque c'est Dieu, puisque c'est une loi de l'éternel, c'est une parole de Dieu. Dieu est dents, ce n'est pas de l'éternel. Parce que Dieu est dents, c'est l'humain qui a dit. Il est dents, ce n'est pas de l'éternel. Au même titre que si quand Pierre paris-là, son ombre guérissait malade, ou bien son abîme, ou bien qu'il touchait le corps des pôles, et si Dieu révélait à quelqu'un, pas touché son abîme, tu vas être guéri. Mais quand il touche l'arbre, il est guéri. Par sa foi, en touchant la peau de pôles ou la peau de pierre, il est guéri. Mais c'est Dieu, puisque c'est une réclamation, c'est une réclamation divine. C'est Dieu. Donc chaque chose où Dieu s'étouffe, c'est parfait. Donc comme c'est lui qui avait dit c'est parfait, mais si on notait Dieu à l'être, comme c'est pour Arma, puisque Dieu n'était pas dents, c'est de l'atelier. Mais quand Dieu est dents, ce n'est pas de l'atelier, parce que lui-même Dieu est des hommes. Lui-même Dieu a recommandé, lui-même Dieu a fait. Ce que les hommes, l'homme n'a besoin d'autre, ce que les hommes ont fait, et ce que Dieu a fait. Ce que l'homme a fait, et ce que Dieu a fait. C'est la différence. Si c'est l'homme qui fait, on a ça. Mais si c'est Dieu qui fait, c'est parfait. Voilà. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent de rêve, un serpent brûlant, et place-le sur une perche. « Quiconque aura été mordi et le regardera. » Ah oui. « Quiconque aurait été mordi par le serpent, le regardera cela, conservera la vie. » Ça parlait de quoi ? C'est une représentation de la croix. Parce que les hommes que nous sommes, c'est le serpent qui nous a mordis. Le péché est venu par le serpent. On est d'être. Qui a amené le péché dans le serpent ? C'est le serpent. Maintenant, Dieu ou Jésus devait se faire un serpent. On est rien. Ça veut dire que le péché est déjà jugé pour nous. Parce que Christ a apporté les péchés de tous, et Dieu l'a jugé à la croix. Il l'a frappé. Alors pourquoi pas du rocher frappé ? Et les a-ils dit, « Le châtiment qui est dans la pelle est tombé sur lui, et c'est par ce même dessus que nous avons été émis de tous nos malades. » Donc, il dit, « Regarde. » Et quand il regardait là-bas, c'était pas Jésus. C'était un serpent qui regardait. C'était un serpent qui regardait, qui était une représentation de Jésus. Ah ! Bien dit. C'est fort. Le serpent sur la croix, le serpent qui est la représentation de Jésus. C'est fort, mon bénédiaire. Nous tenons à rappeler à ceux qui nous suivent de partout, que nous sommes en train de parler de, le fait de mettre les images, les photos, dans l'église du Dieu qui forme aujourd'hui dans les tabernacles. Et cela, ce n'est pas une désobéissance à la parole de Dieu selon nos livres de l'Exode, que nous connaissons très bien. Raison pour laquelle nous avons dépêché nos micros ici, dans ce tabernacle, avec nos passants justins. Et nous sommes là-dessus en train de parler. Alors, pasteur, vous étiez en train de dire que c'était là une représentation de Jésus, le serpent des rêves. Jésus, pour ne pas être là aussi, Dieu pouvait dire que Jésus devait être un serpent. Non, mais c'est... Pour les gens du monde, est-ce des langages vraiment à théorie ? C'est pas trop fort, ça ? Mais oui, j'enlève qu'il faut penser de ne pas penser que Jésus est devenu le serpent. Jésus est devenu le serpent. Ça veut dire le péché. C'est ça le serpent, le serpent. Paul, la Bible dit que non, Jésus est devenu péché pour nous. Donc le péché là, c'est ça le serpent. Il devient péché parce que le péché, c'est le serpent. Vous comprenez ça ? Donc, il est devenu péché. Voilà pourquoi Dieu l'avait dit. Il dit, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi ? Parce qu'il a pris le péché du monde. Donc, c'est ça qui fait de nous le serpent de Moïse. Maintenant, on dit que le serpent-là était des rêves. Le rêve, c'est Moïse, mais justement, du train qui est tombé sous le péché à la croix. Il a porté tout ce fardeau de péché. Donc, il n'y a pas un péché sous la terre qui était avant et qui serait après que Jésus n'a pas emmené à la croix. Toutes les fardes de tout le temps depuis la jeunesse jusqu'à la vocalise, jusqu'au moment où je vous parle. Là, 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 là. Tous ces péchés-là, il a pris le fard de tous ces âgés-là. Il a amené ça à la croix et les péchés qu'il porte là et après pour le serpent, les serpents. Puisque les peuples avaient péché contre Dieu, alors Dieu a envoyé le serpent brillant. À cause de quoi ? À cause du péché. Vous voyez ? Et Dieu dit maintenant à Moïse de faire un autre serpent mais on est rien. différent des serpents qui mordaient le peuple. Voilà. Donc, les serpents qui mordaient le peuple n'étaient pas emmenés. Le serpent qui mordait qui a mordi le peuple depuis le commencement jusqu'avant Jésus n'était pas emmenés. C'était le serpent qui était le péché, qui était le diable qui mordait les gens depuis Adam jusqu'à notre temps. OK ? Maintenant, pour contrer ça, Dieu a dit donc élever un serpent alors emmenés. c'est-à-dire que quelqu'un qui a porté le péché, qui a pris le péché apporté depuis la jeunesse et qui a porté ça. Non, pas seulement qu'il a porté ça mais il est devenu ça. Il est devenu ça. Voilà pourquoi le père était obligé de le quitter. Parce qu'il est devenu le péché. parce qu'il a porté nos péchés. Et Dieu a frappé le péché. Oui, le serpent. Le jugement a frappé le péché. Hein ? A frappé le Seigneur. A frappé le péché à la croix. Et quand le jugement frappe le péché, le péché meurt. C'est là où est-ce que je... Alors le péché était dans la... dans les con-paroles. Donc c'est les con-paroles qui portent le péché. Mais quand il a porté tout le péché, alors l'image qui apparaît c'est l'image du péché, Dieu le quitte. Mais alors quand il frappe le péché, alors le péché meurt et la parole revient à la vie. Ah oui. C'est ça. Et donc le jugement devait venir ici. Il dit l'éternel dit à Moïse fais-toi un serpent brûlant et place-le sur le péché. Quiconque aurait été morti et le regardera conservera la vie. Donc il devait regarder le serpent on n'est rien pour concevoir la vie mais c'était une représentation du Seigneur Jésus à la croix. Maintenant comment on peut justifier dans ces choses comme ça? Moïse a fait deux idoles. Il en a même fait plus qu'Aaron. Aaron n'a fait qu'une seule idole. Mais Moïse en a fait deux. Mais la différence c'est que Moïse qui en a fait deux sur la recommandation divine. Mais Aaron a fait une idole mais sur la recommandation ou sur la pression du peuple. Ça ne venait pas de Dieu et Dieu est venu et il a condolé ça. Voilà la chose. Maintenant quand c'est vrai la vie on l'a regardé quand c'est vrai la vie comme nous quand on l'a regardé de la croix là où il est mort pour nous il a payé le monde il est devenu péché pour nous. il est devenu la bouc émissaire bouc à zazel où il y avait deux boucs l'autre en tuyé on mettait le sang sur l'autre et on le lâchait on appelait le bouc à zazel l'autre était tuyé et l'autre était lâché dans le désert Jésus Christ il dit Moïse il fit un serpent de nain et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordi donc au passé par un serpent il regardait le serpent de nain conserver la vie donc quiconque avait été mordi nous savons que tout le monde a été mordi par le serpent tout le monde sont nés par le péché venus au monde en disant des mensages nous sommes nés par le sexe personne n'est épargné maintenant il est donc question de regarder au serpent de nain le péché déjà jugé alors là nous recevons notre sang donc dès la naissance tu es déjà mordi le serpent t'es déjà mordi dès ta naissance oui mordi par le serpent tu es déjà le serpent est déjà mordi et donc tu dois regarder au serpent de nain oui au serpent de nain celui qui est devenu péché pour nous qui a porté le péché et qui est devenu péché pour nous tu dois alors regarder à lui parce que celui maintenant en portant nos péchés au loin parce que lui quand il porte ses péchés quand il vient il est devenu péché pour nous comme des pauvres il pense ça c'est pour porter ce péché et d'aller loin de la menée loin dans la mer oublie et puis quand il revient le temps à la parole il ressuscite c'est pour notre justification donc pour que le péché ne puisse plus exister en nous parce que celui qui est justifié il n'est pas justifié comme un homme justifié parce qu'un homme te dit je te pardon ou je te pardon mais il ne va pas oublier que tu n'avais fait ceci mais en Dieu quand il dit je te pardon je te justifie il te justifie et il jette tout dans la main de l'oubli c'est-à-dire comme sa pensée tu n'avais jamais péché différent de nous les hommes maintenant regardez un peu je suis en train de venir maintenant le serpent donnant que Moïse fait cet idole est resté dans le temple des années et des années c'était avec le peuple d'Israël dans le temple c'était gardé oui avec eux dans le temple c'était gardé qu'on parle plus ils commençaient à vénérer ça ils ont commencé à vénérer ça quand ils vénéraient ça là c'était toujours la volonté de Dieu ou bien c'est le peuple qui a commencé à vénérer ça par le port non le temple de serpent de Orain était passé Dieu avait donné une recommandation c'était passé et plus tard puisque ceux qui ont été mordis que Dieu a voulu montrer les sermons ont été mordis ils ont en reçu ils ont pu concevoir leur vie conserver leur petit dos en regardant ce serpent de Orain et cette phase a été passée mais le serpent de Orain était gardé parmi eux comme un signe de ce que Dieu a fait au cours des âges par Moïse c'était comme un signe comme un mémorio parce que nous avons des symboles ici des statues parfois qui nous montrent de la colonisation quand le brasin était venu je ne sais pas quoi là on a mis des monuments comme un mémorio parce qu'il y a des mémorio voilà quand nous arrivions à nos photos à nous ce sont également des mémorio des monuments qu'on garde ça et là pour se montrer ce qui s'était passé à telle année à telle époque et quand quelqu'un voit ça ça lui rappelle ce qui s'était passé en 1900 c'est ça des mémorio donc ils ont gardé le serpent de Orain jusqu'au temps d'Ézéchias qui était un roi intègre et juste on va lire ça dans 2 rois chapitre 8 18 verset 1 il dit la troisième année de Osée fils et là roi d'Israël Ézéchias fils d'Akaz roi de Juta et Rénia il avait 25 ans lorsqu'il devint roi il est régnant il est régnant il est régnant 29 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Abie fille de Zacharie il fut ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait David et son père il s'écasse il ne fit écoutez maintenant cette partie-ci il ne fit disparaître qu'elle est au lieu brisa les statues ok il fit disparaître les hauts ou lui donc il brisa les statues brisa les statues c'est vrai que partout on adore tel et dans la vie c'est ça les hauts lui il brise il casse 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 brisa la statue abattit les idones et mis en pièce le serpent de Reine que Moïse avait fait brûlée il va c'est autant les égases qui les égases vont se réveiller dans son revers il va détour tout le haut et il va briser le serpent de Reine que Moïse avait fait et pourquoi pourquoi il va les briser pourquoi pas pourquoi il va les briser la réponse c'est là car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé le débat fait devant lui devant le serpent de Reine il commençait à rendre un culte à adorer à adorer le serpent de Reine à le servir il commençait à rendre un culte à le fédérer c'est en ce temps là qu'il est donc si un Israël ne fédérait pas le serpent de Reine on ne pouvait pas briser ce serpent de Reine ça restait comme étant un moumourio mais quand ils ont commencé à rendre un culte à ce serpent de Reine à adorer ce serpent de Reine à le servir comme on fait ceux de Aaron là-bas avec le veau d'or avec le veau d'or ici il y a une récompense une récompense une récompense divine mais je n'avais pas placé ça pour que ça soit adoré au même titre que le guéribe dans le temple dans le sel du sel j'ai dit bien dans le sel du sel où résidait la tente de Fou Dieu n'avait pas placé le serpent de Reine pour que le serpent de Reine soit vénéré l'équilibre le quériment il y a l'équilibre c'est qu'il y a placé là pour qu'il soit vénéré vous voyez ça et Dieu n'avait pas placé le serpent de Reine pour que le serpent de Reine soit vénéré mais ici en vénère le serpent de Reine et le fils de Zélias va alors casser ça détruire ça parce que le serpent de Reine était alors vénéré et un culte était rendu à ce serpent de Reine au mieux que ce culte soit donné à Dieu soit rendu à Dieu alors il a cassé ça il dit je répète la pensée il est mis en pièce le serpent de Reine Kébrouis avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parsins devant lui on l'appelait Néou 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 un nom d'indul comme ça il lui a donné un nom vous voyez donc Ézélias c'est bien il le casse ça et parce que du coup ce temps-là c'était Dieu Dieu après avoir donné cette recommandation à Moïse Moïse n'est plus Moïse est parti après le peuple a commencé à brûler des parfums jusqu'à ce que Ézélias puisse venir ou puisse venir faire son apparition là ce temps-là Dieu ne pouvait pas arrêter ça Dieu fait des choses affrontant et assemblant et il a une personne appropriée pour accomplir ses dessins voilà c'est ça notre Dieu il a fait des choses à son temps il a laissé Israël 400 ans en Égypte les 430 ans même parce que c'était dans son plan c'était dit comme ça et tout ça le nom pour Ézélias bien même il n'avait pas dit ça comme ça mais c'était déjà dans son plan qu'Ézélias le temps convenable qu'il viendra accomplir ce qui sera donc c'était ça ne pouvait pas se faire avant parce qu'en Dieu avant le temps après le temps n'est pas aussi le temps mais Dieu fait chaque chose à son temps donc le temps était arrivé où Ézélias devait le faire maintenant en ce qui nous concerne nous avons trois photos homologuées que nous plaçons dans notre tabernacle nous avons compris ce qui est idolatr sinon à ma connaissance et à votre compréhension également nous avons compris nous avons pu Dieu comment il a interdit comment il a fait est-ce légitime nous avons trois photos homologuées dans le tabernacle que souvent nous mettons oui bon j'ai dit à un frère une fois à quelqu'un le problème dans ces choses il faut d'abord comprendre la position du prophète de William il faut d'abord le croire parce que quand tu crois qu'Ebranam est prophète dans ce temps là les choses seront légères faciles à comprendre tu ne vas pas bouder parce qu'on ne boule pas devant un prophète du Seigneur c'est un nom de Dieu conduit par le Seigneur lui-même maintenant nous avons la première photo que je dois montrer ici c'est cette photo souvent les gens disent que Jésus n'avait pas de photo à l'époque de Jésus il n'avait pas de photo tout à fait à l'époque de Jésus il n'avait pas des appareils de photo ça c'est vrai donc là c'est la représentation de Jésus sur cette image que vous passe je suis en train de venir donc à l'époque de Jésus il n'avait pas de photo il n'avait pas des appareils photo ça ce n'est pas une photo c'est-à-dire que ce n'est pas une photo prise par un appareil photo mais ça c'est de la peinture donc c'est fait par un peintre parce qu'à l'époque de Jésus il n'avait pas de photo donc il n'y avait pas des appareils photo pour en prendre la photo sinon si bien qu'il y en avait on devait peut-être avoir la photo de Jésus étant que tel la photo de Moïse mais sinon il n'y avait pas de photo donc en ce qui est on veut dire que ça c'est une c'est un peintre qu'on appelle Hoffman qui avait fait cette photo que nous avons ici qui avait peint ça qui avait dessiné ça maintenant Hoffman on est dessiné parce que le peintre il s'inspire il reste concentré là et puis il s'imagine dans la tête comme dans une psychologie il monte un peu ceci parfois il est même couvert des choses la tête l'écrière bien qu'il n'était pas ici il réposante ça un peu et quand vous voyez ça vous dit que ça rêve ça nous donne quelque chose qui est stimule là même fois maintenant une maman ou bien tu comptes inquiet avec les chaînes ici ça donne une image là donc celui-là aussi c'était un peintre comme tout autre peintre et il s'appelle Hoffman donc il a fait cette œuvre ici qu'on appelle la photo de Jésus Hoffman il n'avait pas seulement fait ça il n'avait pas seulement cette face il avait fait ça avec les jeunes hommes riches donc Jésus en fait jeunes hommes riches il sait que vous importez plus donc ça c'est une coupe on a coupé vous voyez on a pris et puis on a avisé une coupe parce qu'il y avait une coupe on a pris jusqu'à partir de cette face et donc frère Branham comme je dis qu'il faut d'abord connaître le prophète frère Branham avait fait une vision dans laquelle il a réuni le Seigneur Jésus-Christ dans une vision et un jour l'été dans sa voiture de marché il a vu cette photo de le Seigneur et il s'est référé à la vision qu'il avait eue alors il dit il est tous les photos de Jésus qui sont sur la terre les gens ont peint parce qu'il y avait d'autres personnes Shakespeare qui ont peint les photos de Jésus il est tous les photos de Jésus qui sont sur la terre la photo qui ressemble à Jésus-Christ c'est celle de Hoffman et depuis ces jours-là j'en ai dans le placard j'en ai dans ceci j'en ai dans ma maison j'en ai ça et là partout j'en ai et même avant d'aller aux termes avec ma famille et tout ça je prie devant la fauteuil dans la maison on prie avec les enfants la fauteuil elle est devant et tout ça ainsi de suite ça c'est le prophète donc maintenant là nous rentrions dans la phase du prophète donc il faut que je lise les citations dans la phase des publics nous avons parlé des publics nous avons vu qu'est-ce qu'il y a de la trie ils ont vu qu'il y a des choses que Dieu a fait d'autres les hommes ont fait ok mais ici c'est un homme qui a fait son prophète a agréé donc on va dire que c'est Dieu qui a fait donc l'agréement du prophète c'est directement Dieu a fait oui puisque une chose quand Hoffman fait ça si la vision que Dieu donne à Frère Bernard correspond à cette phase ça veut dire ça veut dire que Hoffman a dû être en contact avec la divinité pour faire cette chose sinon comment expliquer que dans la vision ça soit pratiquement la même chose que le frère va dans le foie et que le frère va dans le foie va dans le foie et que le frère et que le prophète agréer ça vous voyez que vous comprenez ça donc même si Hoffman n'a pas dit que Dieu m'a dit ou Dieu m'a montré ça mais il était peintre et les peintres sont inspirés je sais c'est très juste donc Dieu a inspiré Hoffman quand je dis Dieu c'est au moment où le prophète a agréé ça que c'était la même chose conformément qu'il avait vu dans la vision en ce temps-là j'emploie les termes Dieu mais le terme Dieu ne pouvait pas être employé avant le frère Bernard mais le terme Dieu peut être employé après ou pendant que le frère Bernard est là parce que lui a vu ça dans la vision et ça ressemblait exactement à ce qu'il avait vu dans la vision en tout cas ok ici dans la brochure comment l'ange dévelait à moi et sa commission prêché le 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 premier mois cinquante cinquante c'est le paragraphe quarante deux je me suis dit oh oh je me suis dit et je me suis dit oui oh dirais le Seigneur Jésus là il s'est là ce qu'il voit la vision il voit la vision je me suis dit je me demande si c'est lui il est regardé, donc voyez, j'ai ce que c'est lui, il est regardé, est-ce que c'est lui, dans la vision ou quoi, il dit, il est regardé, quand il était là, il a vu comme ça, c'était un prochain, il regardait exactement vers l'endroit où se trouve notre maison, en ce moment, alors, je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arrivais à le voir, et je pouvais voir son visage des profils, des côtés, des profils, comme ça, mais il, j'ai dû le contourner complètement de ce côté-ci pour le voir, je l'ai fait, il n'a pas bougé du tout, je me suis dit, je crois que je vais l'appeler, alors, j'ai dit, Jésus, et alors, il s'est retourné pour me regarder, comme ça, c'est comme, c'est tout ce dont je me souviens, il a simplement tendu les bras, il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage, le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ à ton trois ans de Hoffman, il n'y a pas le profil, il faut d'abord croire, ces gens-là qui disent, depuis les photos-là, qui le croirent...